Il vous faut un carrelé de 70x70x140, une gouge à dégrossir, une gouge à profiler, une plane, un racloir, une scie à ruban, une ponceuse à bande. Dégrossissez au diamètre utile. Puis, faire une prise adaptée à votre mandrin. Dressez l'extrémité avant de creuser. Commencez le creusage. Contrôlez le creusage à l'aide d'un carton découpé préalablement à la forme désirée. Contrôlez régulièrement afin de respecter la forme prévue. Demonstration C'est parti ! Le bois creusé doit épouser la forme du carton. Poncez avant d'attaquer le profilage extérieur. A l'aide d'un crayon, jaugez la profondeur et reportez-la sur le dessus. Tracez à 10-15 mm du premier trait. Profilez votre pelle bien parallèle au creusage. Faites-vous de la place pour finir le profilage de la pelle. Contrôlez l'épaisseur régulièrement afin de ne pas passer au travers. L'épaisseur régulièrement. Faites-vous de la pelle. J'ai vu la pelle. Avec des passes très légères, finissez d'affiner la paroi. J'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi. C'est le moment d'enlever du bois pour profiler la poignée. Le fond de l'angle rentrant est marqué à la pointe de la plane. Profilez la poignée à votre goût. J'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi. J'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi. J'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi. J'ai mis en train d'affiner la paroi, j'ai mis en train d'affiner la paroi. J'ai mis en train d'affiner la paroi. J'ai mis en train d'affiner la paroi, mais j'ai mis en train d'affiner la paroi. C'est parti. 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 Et voici l'objet terminé et huilé.